Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com Alors aujourd'hui on va parler de deux solutions pour vous aider à mettre votre modèle à l'aise quand vous faites de la photo de portrait. Quand on débute la photo de portrait, quand on débute la photo de personnage, c'est toujours quelque chose d'un peu difficile, d'angoissant. Mais la plupart du temps on va utiliser des modèles qui ne sont pas professionnels, qui vont être débutants aussi. Donc on va être deux personnes stressées, angoissées, pas à l'aise qui vont être mises, confrontées l'une à l'autre. Et c'est rarement des choses très simples à vivre et à aborder. Donc on va voir ensemble deux solutions vraiment intéressantes pour vous permettre de vaincre un peu tout ça, de dépasser toutes ces difficultés et faire en sorte que votre séance photo se passe au mieux et pour vous et pour votre modèle. La première chose pour que ça se passe bien et pour vous et pour votre modèle, éviter, quand on débute, éviter les choses complexes, éviter les setups compliqués. Ne vous mettez pas la barre trop haute. Évitez de vous prendre la tête avec du technique. Faites les choses basiques, faites les choses simples. J'entends par là que, évitez de bosser en manuel. Parce que quand on est en manuel, il va falloir penser à plein de choses. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Alors si vous vous mettez en mode manuel, mettez les ISO auto. Déjà. Parce que comme ça, si vous êtes en mode manuel, ISO manuel également, vous aurez rarement la même expose. Ça risque de bouger, s'il y a un nuage qui passe, s'il y a quoi que ce soit. Vous allez être tout le temps obligé de penser aux réglages. Ce n'est pas top. Prenez un mode semi-automatique. Prenez le mode priorité diaphragme. Vous ne prenez pas la tête. Comme ça, vous pouvez vous libérer des réglages et vous pouvez vous consacrer à votre modèle. Faites attention à la vitesse. Toujours, mode priorité diaphragme. Attention à votre vitesse systématiquement. Montez la sensibilité ISO. C'est le petit conseil au passage. Évitez aussi de vous prendre la tête avec des setups lumières compliqués. Quand on débute, il faut faire simple. Laissez-mort. Ne vous emmerdez pas avec tout ça. C'est vraiment important. Si vous voulez travailler du flash, travaillez avec un seul flash. Évitez d'en sortir 3-4. Parce que vous allez passer votre temps à régler les machins, les trucs. Le modèle, puis vous risquez... Si ça ne marche pas, si vous avez des problèmes techniques, problèmes radio, problèmes ceci, problèmes cela, vous risquez de vous énerver. Vous risquez de ne pas forcément être agréable sans vous en rendre compte. Mais le modèle va être un peu dans ses petits souliers. Ça va être un peu tendu. Donc, faites simple. Systématiquement, faites simple. Quand vous utilisez du flash, prenez-en qu'un. Pour commencer, on peut faire plein de belles choses avec un seul flash. Donc, basique. Vraiment, faites en sorte que vous vous êtes libéré de tous les aspects techniques pour pouvoir être focus à l'aise, le sourire avec votre modèle. Votre objectif premier, c'est le mettre à l'aise ou la mettre à l'aise. Ça vous mettra à l'aise vous aussi. Si votre modèle vous fait des sourires, vous voyez qu'elle rigole ou qu'il rigole, qu'il y a une bonne entente entre vous, que c'est détendu, que les barrières sont tombées, qu'il n'y a plus l'appréhension habituelle qu'on peut avoir au départ, ça roule. Pour vous, c'est l'autoroute du succès. Ne vous emmerdez pas. Faites simple au départ. Évitez, shootez, même si ce n'est pas bon, shootez, faites des photos pour montrer au modèle que vous faites des photos, ça roule, ça tourne. Rassurez-les. Ça, c'est vraiment important. Rassurez votre modèle. Parlez-lui. Dites-lui que ce qu'il fait, c'est bien. Le sourire, nickel, impeccable. Demandez-lui de bouger, mais toujours avec une bienveillance. Évitez de claquer des ors. Soyez, c'est merci, est-ce que tu peux faire ceci, est-ce que tu peux faire cela. Ce n'est pas tourne-toi, bouge, lève le bras, tourne la tête. Évitez ce genre de choses. On n'est pas un sergent-chef. Encore une fois, il faut essayer de garder la bonne ambiance et la bonne humeur. Donc, on ne se stresse pas avec les réglages, on ne se stresse pas avec la technique, avec des éclairages à la con. On fait simple. Vraiment, c'est important. Parfois, même si vous n'utilisez pas de flash, simplement travailler en lumière naturelle. Alors, en lumière naturelle, vous aurez les meilleurs résultats. Mettez-vous à l'ombre. Mettez-vous en contre-jour. Utilisez un simple réflecteur. Il y a mille méthodes pour faire des choses très simples sans se prendre la tête techniquement avec pléthore de matos. Après, toute la partie technique, c'est vraiment le rapport avec le modèle. C'est sortez votre tête de derrière l'appareil photo. Regardez-le. Souriez-lui. Souriez à votre modèle. Je le disais à l'instant. C'est vraiment, soyez, ayez beaucoup de bienveillance. Mettez-vous à sa place. Il est comme vous, le modèle. Il est stressé. Pour vous, le plus important pour éviter de stresser le modèle, c'est que vous soyez compréhensible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment n'attaquer pas billes en tête. Prenez du temps pour parler avec lui, pour lui expliquer ce que vous voulez, ce que vous voulez faire. Mettez des exemples d'images chopées sur Internet. Montrez-lui vraiment que tous les deux, vous parliez de la même chose. Vous êtes certain d'aller dans la même direction. Il vaut mieux perdre 10 minutes à faire un peu de pédagogie, à lui expliquer ce que vous voulez faire de la séance, ce que vous attendez de la séance. Et puis, en même temps, demandez-lui, demandez à votre modèle ce qu'il attend de la séance lui aussi. Parce que souvent, c'est un échange. On le prend en photo et il fait ça gratuitement contre des images. Donc aussi, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme image ? Le faire participer, qui est vraiment un circuit vertueux entre vous. Ça, c'est vraiment important. Faites-le participer. Montrez-lui que son avis compte pour vous, que ce n'est pas simplement qu'un modèle, ce n'est pas qu'une potiche. Ça, c'est vraiment important. Donnez-lui de l'importance. Remettez-le à sa place. Vraiment, le modèle, c'est une place importante au même titre que le photographe. Donc, faites super gaffe à ça. Une chose qui peut aussi beaucoup aider, c'est faire de l'humour. Tout le monde ne peut pas faire de l'humour. Ça, c'est évident. J'en suis conscient. Mais, si vous n'êtes pas doué pour faire de l'humour, faites de l'autodérision. Quand vous commencez à faire vos photos, vous pouvez, par exemple, faire un truc, faire des photos pour enlever le bouchon. Ça, ça m'est arrivé aussi de faire des photos. « Ah ben merde, c'est évident que ça ne va pas le faire. » Faites de l'autodérision. N'hésitez pas à vous mettre en boîte vous-même. Si jamais vous avez, malgré tout, des soucis techniques, n'hésitez pas à rigoler de vous-même. Plutôt que de vous braquer, de vous mettre en colère contre vous-même, rigolez de vous-même. C'est vraiment quelque chose d'important aussi. S'il faut se détacher, ne vous imposez pas une obligation de résultat. C'est vous le client, donc soyez indulgent avec vous-même. Parce qu'on a peur de rien avoir à proposer au modèle, mais en même temps, le modèle, il n'a pas d'attente démesurée. C'est vous qui avez des attentes démesurées. Donc, réduisez la voilure, avancez, faites beaucoup de photos, faites beaucoup d'images, vous ne prenez pas le chou, faites-vous plaisir, communiquez, discutez, faites simple en niveau technique, et vous y arriverez sans problème. Une dernière chose pour les photos avec le modèle, ou avec les modèles, c'est le temps. On a besoin de temps. Souvent, une séance photo, c'est deux heures minimum. Pourquoi ? Parce que ça va être une heure pour être à l'aise avec le modèle, une heure pour appréhender un peu toutes ces choses-là, et puis la deuxième heure, ça va être enjoy, le plaisir. Le plaisir de faire les photos, le plaisir de faire des choses qui fonctionnent, le cours en passe, avec le modèle, donc, une séance portrait réussie, c'est une séance où on a du temps. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, je suis d'accord, mais mettez-vous bien ça à l'esprit. Quand vous montez, quand vous préparez une séance photo de portrait, une séance avec des modèles, arrangez-vous pour avoir du temps. Prendre votre temps, ça c'est vraiment important, parce que, on réussit rarement quand on veut faire vite fait, mal fait. ça ne marche pas. Donc, donnez-vous du temps, donnez du temps à votre modèle pour être à l'aise, donnez-vous du temps pour apprivoiser la technique, donnez-vous du temps pour apprivoiser les réglages de l'appareil photo, donnez-vous du temps pour éduquer votre regard, éduquer aussi votre... Ce n'est pas à la première séance que vous allez casser la baraque, non, vous allez simplement accumuler de l'expérience, et ça c'est pareil, il va falloir faire énormément de séances portrait, énormément de séances photo pour commencer à accumuler un feedback, une expérience, quelque chose qui va commencer à un patrimoine, qui va commencer à vous servir au fil du temps, vous serez un peu plus à l'aise, et aussi, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, à changer de style, si vous avez l'habitude de travailler avec de la lumière naturelle au fil du temps, essayez de travailler avec du flash, essayez de travailler avec des LED, et inversement, sortez de votre zone de confort, essayez d'avancer, d'apprendre, toujours, regardez le travail des autres, apprenez des autres, parce que je dirais, en photo, c'est la base même, c'est d'apprendre des autres, et puis, quand on s'approprie le travail d'un autre photographe, c'est de le mettre à sa propre sauce, on n'est pas là, l'objectif, ce n'est pas de faire du plagiat, mais c'est vraiment de s'approprier les choses, de s'approprier un regard et de l'adapter au sien, voilà, on n'invente rien en photo, c'est vraiment très compliqué, ça n'existe, je ne connais pas, à part au tout début de l'invention, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué d'inventer quoi que ce soit, donc on ne peut que s'inspirer de travail existant, on ne peut s'inspirer que de techniques existantes déjà, ne cherchez pas à réinventer la roue, observez, faites comme l'éponge, imprégnez-vous, imbibez-vous, et puis remettez les choses, adaptez-les à vous-même, voilà tout simplement. Voilà les amis, un gros like pour moi, ça me fera super plaisir, moi je vous envoie plein de super likes, et puis abonnez-vous à la chaîne, et puis je vous dis à très vite, ciao !